Musique Bonjour Thierry, Emmanuel, enchanté Emmanuel On est aussi un peu angoiffé par le résultat que va donner cet appel à la candidature parce qu'on sait qu'il se passe dans les dernières semaines ça va vraiment donner le ton, est-ce qu'on a réussi à trouver des startups qui vont convenir à cette entreprise Nous il faut qu'on aille chercher ces startups On ne voudra pas aller les chercher une par une s'il faut parce qu'on sait qu'eux ils ont de courantes attentes On programme vraiment enthousiasmant, on sent beaucoup d'énergie autour de nous et puis voilà, on espère découvrir de beaux projets On part d'ici 20 minutes, de l'autre côté à Bergère Pas de retardataires, 20 minutes d'attente Suivez-moi Ouais venez Venez Suivez-moi Au final, ce qu'on cherche c'est avant tout ouvrir un petit peu les chakras de l'entreprise d'ouvrir un petit peu la façon dont on innove On ne sait pas trop qui drague qui effectivement Je me suis surpris en fin de rendez-vous quand la startup était en train d'expliquer ce qu'elle faisait à me dire qu'est-ce que je fais pour que cette startup ait envie de candidater chez nous Aujourd'hui, c'est le début de la semaine des euros Donc tous les jours, matin et après-midi, on va recevoir 5 startups sélectionnées par les parrains en espérant que chaque parrain trouvera la startup qui lui convient Et c'est parti ! Je suis très content d'être là ce matin parce qu'en fait je suis très curieux d'esprit Il n'y a rien à perdre, il y a tout à gagner et surtout c'est extrêmement rafraîchissant Les jeunes qui se lancent sur des idées donc très avides de les écouter On a des consommateurs qui boivent du vin 3 français sur 4 Co-innover avec un groupe comme Oneo ça pourrait être une super opportunité pour nous nous permettre de nous développer plus rapidement Ce qu'on espère pouvoir vous apporter c'est peut-être ce brin de fruit de startup La promesse de livraison après paiement, elle est de 24h Vous en dites que vous avez quand même un iron en relation C'est toujours un vrai plaisir de partager son projet et de confronter ses idées avec des gens qui sont souvent experts dans des domaines où nous on ne l'est pas Je trouve ça extrêmement intéressant de pouvoir aller mélanger une petite startup en plein développement avec une grosse grosse entreprise donc c'est vraiment ça que je viens chercher à INNOVE & CONNECT et on croise les doigts En tout cas je suis rassuré sur le fait que ce qu'on propose ça a un sens pour eux qu'on réponde bien à leurs problématiques alors après si ça va déboucher sur quelque chose on verra Deux coups de cœur, un projet qui s'appelle Le Bon Gustave plutôt orienté B2C et un projet plutôt B2B qui s'appelle MKDOR C'est deux optiques différentes de potentiel et aussi surtout de personnalité assez remarquable Il y a des gens qui sont très bons pour faire des super dossiers et puis à l'oral ils s'effondrent On n'a pas eu de coup de cœur aujourd'hui donc aucune société qui sort parfaitement du lot Pas un CEO emblénatique, il ne fait pas rêver quoi Enfin je suis franc mais il y a plus des choix par défaut que des choix par... Le débat c'est est-ce qu'on en choisit une un peu par défaut ou est-ce qu'on s'abtient pour cette année ? Si on décide de passer notre tour et qu'on décidait de revenir en saison 3 le fait d'avoir passé son tour dans la saison précédente ça n'opère pas les candidatures suivantes Merci Florian, je te rappelle en juin comme prévu A bientôt, salut ! Bell ne poursuivra pas l'aventure Ce n'est pas vraiment une surprise au vu de comment s'est passé les euros des startups ça fait partie du jeu et il me demande d'être déjà présent dans la prochaine saison Les sessions d'oral qui sont vraiment sympas c'est quand les fondateurs mettent un peu leur passion Comme d'habitude il y a des questions assez tricky à la fin et puis voilà on y répond, on fait du mieux possible, on essaie de communiquer sur notre vision, de partager notre ambition et puis à partir du moment où on a fait ça, on est content quand il se passe C'est vrai que c'est aussi un choix humain parce qu'effectivement on va travailler avec ces personnes pendant 6 mois Donc la prochaine étape, on attend les derniers retours définitifs des parrains sur les startups qu'ils ont sélectionnées Ensuite on a quelques coups de fil à passer, des sympathiques et des un peu moins sympathiques et ensuite on se donne tous rendez-vous pour l'intégration des startups et le début du vrai travail C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada